Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi la valeur du dollar est en train de chuter. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? Mais pour comprendre d'abord chaque situation, il faut repartir un peu à la base pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que si vous ne comprenez pas les choses qui sont passées et que vous jugez les choses par ce que vous voyez actuellement, vous risquez de vous tromper. Voilà pourquoi je vais vous refaire un peu l'histoire pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Donc si vous également, vous avez envie d'investir dans l'immobilier en Afrique, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous sommes une référence dans le domaine d'investissement, dans le design, dans l'investissement immobilier, dans l'architecture et tout ça. Nous sommes là sur un de nos chantiers et nous venons de faire une visite. Et c'est ici que je me suis dit, ok, comme je suis ici, je vais profiter de faire cette vidéo-là. Donc si vous voulez en savoir plus sur les activités que nous faisons, j'ai mis dans la description de cette vidéo notre catalogue, un petit catalogue d'une dizaine de nos projets rendus publics que vous pouvez aller télécharger pour voir un peu, avoir une idée. Nous avons tous nos contacts sur ce catalogue-là. Nous sommes aujourd'hui dans cinq pays en Afrique, au Sénégal, en Guinée, au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Togo. Donc dans ces pays-là, nous accompagnons efficacement nos clients. Et aujourd'hui, je peux vous dire que 80% de nos clients sont issus de la diaspora. Et je ne cesserai de remercier massivement toutes ces personnes qui partagent nos contacts à d'autres personnes de la diaspora. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on a de plus en plus de contacts et de personnes qui prennent attache avec nous. Merci beaucoup à cette communauté. Et on va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo. Alors, pour comprendre le phénomène actuellement du dollar qui est en train de se passer, il faut comprendre d'abord la monnaie. La monnaie, c'est quoi ? Parce que si vous ne comprenez pas la monnaie, vous n'allez pas comprendre pourquoi le dollar, ça monte ou bien ça chute. Vous n'allez pas comprendre ça. Alors, c'est simple. Je vais vous prendre un exemple avec le chantier ici. Comme ça, vous allez comprendre. Imaginez la monnaie, une explication simple d'une monnaie. Imaginez que nous sommes trois. Il y a Jean, il y a Omar et puis il y a Issa. Il y a trois personnes qui, chacun fait son travail. Donc il y a A, donc Jean, lui, il vend des briques. Ou bien il fabrique des briques. Omar, lui, il fabrique les portes. Et Issa qui fabrique les toitures. Ces trois personnes-là, chacun ne fait que ce qu'il fait. Donc Jean, il ne fait que ça. Omar ne fait que ça. Et Issa ne fait que ça. Imaginez maintenant si chacun de eux veut avoir des maisons. Si Jean veut avoir la maison et Jean ne fabrique que des briques, Jean est obligé de voir avec Omar comment Omar peut lui prêter la toiture. Et voir également avec Issa comment Issa peut lui donner les portes. C'est comme ça que ça doit se passer. Et Omar également, la même chose, doit voir avec Jean. Quel accord avoir avec Jean ? Quel traité je peux avoir avec Jean pour que Jean me donne ses briques ? Et de l'autre côté également, Issa doit voir comment lui, avec uniquement ses portes, ses fenêtres, il ne peut pas construire une maison. Il faut qu'il voit également avec les deux autres comment lui, il peut aussi avoir des briques et avoir des toitures en même temps pour construire sa maison. C'est comme ça le principe. Alors, de base, la chose la plus simple à faire, c'est que Jean dise, ok Omar, si tu me donnes un peu de toiture et puis moi, comme j'ai des briques, je te donne un peu de briques et puis tu me donnes un peu la toiture. Comme ça, tu auras des briques, moi aussi j'aurai des toitures. Comme ça, c'est échange gagnant-gagnant. On voit également avec Issa qui a les portes. On dit, Issa, on te donne des briques, tu nous donnes des portes. Donc, vous voyez, c'est des échanges. Donc, c'est du troc. Si je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. C'est ce qu'on appelle les échanges commerciaux. Donc, on essaye de trouver un moyen d'échanger nos biens et nos services. Sauf que si moi, je te donne des briques et que toi, tu me donnes des portes, rien ne peut évaluer la valeur de briques et la valeur de portes que toi, tu m'as donnée. Donc, pour ce faire, il faut trouver un, ce qu'on appelle maintenant un étalon qui mesure la valeur de ce que moi, je t'ai donné et la valeur de ce que tu m'as donné. Sinon, l'échange sera inéquitable. L'échange ne sera pas égal. Il y aura une inadéquation entre les échanges. Et c'est comme ça que vous avez vu au cours de l'histoire beaucoup de choses ont servi d'étalons, de mesures, des biens et de services. Donc, ça peut être, dans l'histoire, vous avez vu que les coquillages ont été des étalons de mesures, le sel, beaucoup de choses. Vraiment, c'était, on est passé du troc à un système d'étalons qui était basé encore sur des coquillages et ainsi de suite. Mais l'étalon le plus sûr qui a été mis en place en 1870, c'était l'or. L'or est devenu l'étalon de mesure. Donc, c'est avec l'or qu'on mesure maintenant le bien et le service. Donc, en matière d'échange, si on doit échanger quelque chose, ce que tu as, tu vas l'évaluer en or. Ce que moi j'ai, donc, Jean va évaluer sa richesse ou bien ses briques en or. Ça peut faire 2 tonnes d'or, 2 kg d'or. Il peut évaluer tout ça en or et chacun évalue en or sa valeur. Et ainsi de suite, on peut maintenant, en fonction juste de l'étalon qui nous relie, de mesurer nos biens et d'échanger. Et à ce niveau également, se pose un autre problème. Imaginez maintenant que si Issa, qui a des portes, Issa veut maintenant, Issa évalue et que la valeur de ces portes équivaut maintenant à 500 kg d'or. Issa ne peut pas transporter 500 kg d'or pour aller acheter un pain. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ou bien, il ne peut pas transporter beaucoup d'or à chaque fois que tu dois aller échanger quelque chose. Tu dois transporter beaucoup d'or pour aller acheter quelque chose. Pour cela, maintenant, il fallait trouver un intermédiaire. Et ça, ça s'appelle l'orfèvre. L'orfèvre est la personne à qui on peut aller déposer une bonne partie de l'or ou bien aller déposer même tout l'or chez lui. Et cette personne, la seule chose qui fait en sorte que vous partez déposer votre or chez l'orfèvre de façon à ce que l'orfèvre garantisse que vous avez l'or, c'est la confiance. Parce que vous faites confiance à une tierce personne ou une tierce organisation et vous partez vous déposer vos avoirs, vos ors, votre or chez la personne et la personne va vous écrire. Donc, si Jean maintenant veut aller acheter des portes chez Issa, Jean va aller chez l'orfèvre déposer tout son or et l'orfèvre va lui donner juste un petit papier. Et c'est avec ces petits bouts de papier-là qu'il va venir remettre à Issa qu'il va représenter la valeur de ses biens. Donc, le bout de papier représente désormais l'or qui est déposé quelque part. Et cette personne-là, c'est la seule chose qu'on a pour lui donner, c'est la confiance. Parce qu'on a juste confiance qu'il va garder bien ce qu'on va lui donner et il va nous donner. Donc, si moi je donne le bout de papier, Omar peut prendre ce bout de papier qui va représenter un avoir et il va chez l'orfèvre récupérer son or. Donc, ce bout de papier va représenter la possession de son or chez l'orfèvre. Sauf qu'à un moment donné, l'orfèvre est devenu très, très gourmand et pas sérieux. L'orfèvre commence à donner même des avoirs à ses cousins, à ses tantes, à ses amis, à ses copains pour qu'ils aillent acheter des biens et services, même s'ils n'ont pas d'or. Donc, le gars, il est là tranquillement. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Je suis en train de vous faire l'économie en des termes très, très simples. C'est ça, l'économie simple. L'orfèvre est là et il dit que, bon, de toute façon, ce n'est pas tout le monde qui va venir le même jour et puis récupérer tout son or. Donc, comme j'ai une bonne quantité d'or, si j'ai un ami qui va aller acheter une voiture, je lui fais un bout de papier, je lui écris quelque chose, il va récupérer la voiture en attendant. Donc, l'orfèvre commence à émettre même les biais des personnes qui n'ont rien chez lui vu qu'on lui a déjà fait confiance. Donc, à chaque fois que le bout de papier vient chez l'orfèvre, on est sûr que, voilà, lui, là, ça vient de là-bas. Donc, on peut lui donner. Les gens ont commencé à avoir en leur possession des biais et des avoirs pour des quantités d'or qu'ils n'ont pas. À un moment maintenant, là où les gens ont compris que l'orfèvre se fout de notre gueule, c'est le moment où les gens, ils vont tous pour aller récupérer tout leur or. Et ils se rendent compte, effectivement, que le gars, là, en réalité, il n'a pas la quantité d'or pour laquelle il a émis ces avoirs-là. Et voici le problème aujourd'hui avec le dollar. Le problème avec le dollar, c'est ça. Alors, vous allez me demander quel est le vrai rapport. Le rapport, comme je vous disais tout à l'heure, en 1870, l'or a été pris comme étalon de mesure. De 1870 jusqu'à 1945, c'était l'or. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Alors, vous avez certainement entendu parler des accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods, alors, 1944, ça doit vous dire quelque chose. Si vous entendez beaucoup de bruit, ici, c'est que je suis sur mes chantiers. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a trop de bruit. Mais bon, je pense que vous m'entendez. Donc, il y a des chantiers, vous voyez que les gars qui travaillent. Donc, je pense que vous comprenez. Les accords de Bretton Woods de 1944, vous avez entendu. Quand on vous parle de 1944, 1945 et ainsi de suite, ça doit vous dire quelque chose. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, déjà en 1914, la Première Guerre mondiale, qui avait engagé massivement les Russes. Vous avez entendu parler certainement de la crise agricole des Mensheviches, des Bolsheviches, des Sars, ainsi de suite, en Russie. Et après, vous avez entendu également la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler, ainsi de suite. Et tout ça s'est passé en Europe. Et pendant ce temps, l'Asie, de son côté, l'Asie n'était pas une puissance. Parce que l'Asie, si vous vous rendez compte, dans l'histoire également, entre-temps, les pays de l'Asie comme l'Inde, la Corée du Sud, étaient encore des colonies anglaises et pour certaines des colonies américaines. Et l'Europe était affaiblie déjà. L'Afrique, n'en parlons pas, parce qu'on était venu prendre les gens ici en Afrique pour aller combattre. Parce qu'à ce niveau-là, en Afrique, on n'est pas à un niveau donné encore. Les Africains partaient aider encore l'Europe pour se défaire encore de l'Allemagne. Et les Américains étaient les personnes les plus puissantes, étaient la nation la plus puissante de cette époque-là. L'Europe est affaiblie par les deux guerres mondiales et l'Europe n'avait pas de force financière. Et comme l'Europe a traversé la crise et il fallait reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis qui étaient les seuls en position de force ont imposé un certain nombre d'accords aux Européens. La création, par exemple, du Fonds monétaire international, le FMI que vous avez demandé, c'est une imposition, c'est de l'accord de Bretton Woods, que le FMI a été créé. C'est à l'accord, c'est pendant les accords de Bretton Woods que le dollar a été choisi pour remplacer l'or. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'or qui va être des valeurs de refuge, des valeurs qui représentent nos richesses, les Américains ont imposé le dollar. Donc désormais, si tu as ta richesse, et ça, comprenez maintenant que si tu as ta richesse et que tu veux l'échanger avec quelque chose, tu veux l'échanger, la valeur maintenant c'est le dollar. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Américains sont très intelligents. Vraiment, regardez bien leur raisonnement. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as des biens et services et que tu veux le vendre, il faut que les Américains évaluent ton bien et service en leur monnaie. Et eux, comme vous avez compris, eux peuvent imprimer les dollars. Ils disent que non, on a 80% de réserve d'or. Donc c'est nous qui allons garantir la richesse du monde et c'est nous qui allons émettre. Donc les Américains se sont imposés comme leur fèvre. C'est eux qui vont garantir la richesse des autres. C'est eux qui vont émettre le dollar. Et puis c'est de ces dollars-là que vous allez acheter, vous allez échanger entre vous. Et c'était là que le problème a commencé. Les gens n'ont pas vu venir le problème. Et au moment où l'Arabie Saoudite, et d'ailleurs la plupart des pays du Golfe dans les années 70, devaient commencer eux aussi à produire du pétrole. Les Américains sont allés encore signer un accord avec l'Arabie Saoudite dans les années 70 pour dire que même votre pétrole, il faut que si les gens veulent acheter votre pétrole, il faut imposer aux gens d'acheter votre pétrole en dollars. Donc même le pétrole saoudien s'achète en dollars. C'est-à-dire que les Américains se sont rassurés qu'eux seuls pouvaient contrôler le monde. Là, on est arrivé à cette situation-là où les Américains étaient les maîtres du monde. Mais ça, c'est mal connaître l'histoire parce que les choses ont évolué. Et il y a ce qu'on appelle le BRICS. Le BRICS, c'est une union du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. C'est différent également d'autres, les G5, les G20, ainsi de suite, ceux qui s'organisent. Le BRICS s'est organisé et veut faire le contrepoids maintenant des Américains. Parce que si vous voyez, les cinq là, ce sont des personnes égales, ce sont des États qui sont totalement opposés à l'idéologie américaine. Donc le BRICS est en train de signer des accords pour dire qu'aujourd'hui, c'est fini. Nous aussi, on va créer notre monnaie à nous. On ne va plus utiliser le dollar. Et c'est ça qui est en train de causer le problème que vous voyez là. Donc le problème qui est en train de se passer là, c'est parce que les gens se sont rendus compte longtemps que les Américains sont en train de nous duper. L'orfèvre est en train de prendre de l'or et d'imprimer rien que de l'argent, des billets, des papiers, et conserve de l'or et délivre ces dollars sans qu'on ne se rende compte. Donc, mais les gars, ils se disent que non, mais si c'est comme ça, nous aussi, on va s'entendre entre nous. Donc, ce qui est en train de faire en sorte que la valeur du dollar est en train de diminuer, les amis, c'est très simple. C'est parce que certaines grandes puissances également ont commencé à se mettre ensemble pour ne plus utiliser le dollar américain. Voici l'économie expliquée en des termes très, très simples, très basiques pour que vous compreniez. Qu'est-ce qui vous inspire cette situation du dollar là ? Moi, je pense que les Africains, les Etats africains doivent se préciper de cette mouvance-là pour également s'affranchir de la monnaie. Les amis, voilà une économie expliquée en des langages très, très simples, expliquée en des langages du chantier. Voilà. Si vous avez compris, dites-moi et qu'est-ce que vous également, vous pensez de ça ? Je vous attends dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir et ciao, ciao. On est ensemble.